Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débat avec comme thème, les tablettes au collège pour ou contre. Comme chroniqueur, nous avons Mathis Salut et Manon Salut Mathis qui est pour les tablettes va nous donner un argument. Moi je suis pour les tablettes au collège car ça pourrait aider les élèves en difficulté. Et en quoi ça pourrait les aider ? Bah c'est plus interactif, c'est plus intéressant pour les élèves c'est plus moderne qu'un livre ennuyeux. Oui mais c'est parce que c'est nouveau mais dans quelques temps ils vont se lasser, c'est comme les livres ils vont se lasser. On verra plus tard. Ok ok, maintenant tu vas nous donner un argument contre les tablettes. Alors je trouve que l'on passe déjà beaucoup de temps devant les tablettes à la maison donc ça sert à rien d'en rajouter, surtout que la plupart des enfants sont attirés par les tablettes et les écrans et du coup bah c'est pas très bon et puis la lumière bleue des écrans bah c'est pas tip top pour les yeux. Oui mais vu qu'ils seront attirés par les écrans, ils vont être aussi attirés par les cours donc ça sera intéressant. Certes mais le rapport avec le papier n'existe plus et dans quelques années si ça continue comme ça plus personne ne saura écrire avec un papier et un crayon. Oui mais bon on peut ils peuvent quand même utiliser des fois les papiers et les crayons, il n'y a pas d'inconvénient non plus. Pour les interrompre peut-être. Ok donc Mathis tu vas nous donner un argument pour et Manon va Bah pour les élèves qui écrivent mal bah au moins pour ils pourraient être mieux corrigés. Bah corriger en quoi ? Moi je comprends pas. Corriger en quoi ? Ok ils vont écrire mieux avec le correcteur automatique c'est n'importe quoi ça. Après ils vont pas savoir écrire. Voilà ils sauront pas écrire avec un papier et un crayon c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas bon. D'accord. Donc un autre argument vu que pour l'instant tu ne remportes pas beaucoup cette bataille. Bon bah alors ça remplace tous les manuels et ça fera un moment mal au dos. Ouais. Ah ! On est d'accord. T'as raison oui. Et un point pour Mathis. Donc maintenant Manon va nous donner un argument. Et ben la tablette c'est pas du tout écologique. Donc à l'intérieur d'une tablette il y a plein de trucs. Pas très écologique. Et surtout les données informatiques qui sont stockées dans des data centers. C'est à dire des centres de données. En fait les data centers ils consomment beaucoup trop d'électricité. Ça fait beaucoup de chaleur et tout et c'est pas très bon pour Pour l'environnement. L'environnement. L'environnement environnante. C'est pas cool. Bon effectivement les tablettes ça pollue. Mais pour les livres c'est pas mieux aussi. On coupe des arbres. Enfin du coup on tue les arbres et ça pollue aussi. C'est pas bon. Ouais certes. Mais les tablettes ont une obscellence programmée. C'est à dire. C'est à dire. En fait ils s'arrêtent comme ça. On sait jamais quand. Pas cool. Et donc ça fait beaucoup de déchets. Des courts circuits. Ouais. Bon bah merci d'avoir regardé cette vidéo. Le débat est maintenant clos. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. A dire si vous êtes pour ou contre. Et n'hésitez pas à mettre un like. Et à la prochaine. Salut. Au revoir.